Un objet pensé par une équipe dans une stratégie, dans une logique et cette idée que chacun peut se partager l'info, chacun peut se partager les données, chacun peut faire un peu ce qu'il veut dans l'interaction avec les personnes qui sont dessus. Et donc si on voulait te faire venir aujourd'hui, c'est pour que chacun puisse te poser des questions puisque c'est l'idée aussi de chacun y mettre son grain de sel et de développer une réflexion là-dessus. Et nous on se demandait un petit peu, comment tu utilisais toi Twitter dans ton quotidien ? Parce que je voudrais d'abord raconter une toute petite histoire, c'est que mon compte Twitter a été créé pendant la campagne des régionales, puisque j'étais tête de liste en Ile-de-France et que c'était obligatoire d'avoir un compte Twitter. Moi je savais à peine que Twitter existait et quand on m'a expliqué ce que c'était, j'ai énormément grogné en disant que je trouvais ça complètement con, que j'étais absolument résolument opposée à ce truc, qu'on ne pouvait rien dire en 140 caractères, que vraiment il y en avait ras-le-bol de cette pression de l'immédiat, etc. Bref, je pense même avoir donné une interview, je ne sais plus à quel moment, pendant la campagne des régionales, en expliquant que, en gros, j'étais contre. Et puis, petit à petit, j'ai apprivoisé Twitter en comprenant qu'il y avait de l'humour, c'est-à-dire que ça n'est pas du tout un outil d'information plus ciselée. Et donc c'est devenu pour moi un outil effectivement de jeu, de second degré, de témoignage sur la campagne au début, et puis j'ai été mordu par la possibilité d'interaction directe. Et pour répondre directement à la question de Sandra, là où c'est très intéressant, c'est que c'est absolument instantané. C'est-à-dire que quand on veut communiquer sur un sujet, avant Twitter, on pouvait faire plusieurs choses, appeler l'AFP, envoyer un communiqué, trouver un journaliste radio ou télé pour pouvoir faire un son ou une image, comme on dit, mais c'était long. Là, en exactement trois secondes et quart, on peut réagir sur un sujet, ou on peut répondre à quelqu'un, ou on peut démentir. Donc oui, il y a quelque chose dans l'aspect gouverné, c'est qu'on maîtrise totalement un accès direct aux auditeurs, je ne sais pas comment rappeler ça, enfin aux citoyens finalement. Parce qu'effectivement, quand on envoie un message qui comprend une information un peu importante, il est relayé avec une efficacité qui est extrêmement forte. Donc oui, il y a quelque chose de très particulier, parce qu'il y a la possibilité d'avoir accès directement sans filtre, c'est-à-dire sans aucun filtre médiatique. Ce qui est quand même très dimanche à 10h du matin, on ouvre sur Cécile Duflo à cuisiner un chili, alors que les gens de son parti se divisent sur la position sur le TSCG. Donc là, évidemment, ça m'a calmée vraiment très très durablement. En même temps, c'est triste parce que ça enlève un côté drôle. Et puis, je l'ai dit, d'ailleurs j'ai eu l'occasion de le dire, je me suis énormément réfrénée, parce qu'en même temps, essayer de mener le combat, d'expliquer ce que doit être Twitter aux journalistes et à l'ensemble des médias, est un combat qui me semble assez quaternaire par rapport à l'ensemble des sujets qu'on a à conduire. Donc j'ai lâché l'affaire de ce combat-là. En revanche, je pense qu'il faut continuer à maîtriser l'outil directement. Ce que fait d'ailleurs le président des Etats-Unis d'Amérique, en toute modestie, qui arrive à utiliser l'outil en en faisant des petites blagues, en faisant des trucs à la fois perso et très politiques, en ayant utilisé, si je ne me trompe pas, le 14 février, c'est ça la Saint-Valentin, je suis nul en Saint-Valentin, pour parler du mariage des personnes de même sexe. Enfin bref, c'est un outil qui peut être vraiment très efficace. Mais c'est un outil très dangereux. Et donc si j'ai une chose à dire, qui se voit avec le moment où je me suis énervée, c'est quand toi énervée, toi jamais tweetée. Je n'arrive pas toujours à résister, mais c'est un principe de base, surtout quand on a une quelquefois responsabilité, parce qu'on l'envoie comme si on parlait, et tout le monde le lit comme si c'était imprimé. Alors moi j'ai encore une petite question sur ce que ça change dans ta façon de t'exprimer, mais peut-être que parmi les gens qui sont là, il y en a qui ont déjà des questions ou qui ont envie de réagir à ce que tu as dit. Et donc sur Twitter, parce que je pense qu'il faut lui garder une certaine légèreté. Enfin moi je m'obstine à essayer de tracer un chemin très très délicat que Michel Delonnet arrive bien à faire, mais elle est d'une certaine manière moins exposée, et puis en fait d'une autre manière son âge la protège, c'est-à-dire qu'en charge des personnes âgées. Par exemple, c'est ce que tu viens de dire, tu as tweeté un truc sur le Chili, et on a commenté ça. Est-ce que ça peut... ça prend trop d'ampleur quand tu le prends avec l'ironie, et on le prend comme la vraie information. Est-ce que ça peut être aussi un outil pour distinguer entre un bon journaliste qui te posera de vraies questions, et des journalistes auxquels c'est mieux peut-être pas trop fréquenté, parce que l'unique chose qu'ils prennent c'est de 140 espaces ? Non, c'est un peu un filtre à féniasse, ça c'est sûr. Parce que, franchement, faire une blague par rapport à ce qui s'était passé il y a quelques années, et je me suis dit non, parce que, voilà, le second degré c'est très compliqué à manier. Alors je l'ai fait une fois vraiment, et cette histoire elle existe, parce qu'il y a un article du Finden Post qui la raconte, c'est que ça m'avait tellement gonflé, cette histoire du Chili, que j'ai fait croire que mon entourage avait décidé de reprendre la main sur mon compte, et avait créé, donc j'ai nommé la, il y a un article, la personne qui était en charge de faire les tweets, et je me suis mis à faire des tweets hyper chiants, genre ministre, quoi, et en disant qu'elle s'appelait Eliette. Et je me dis, je suis sûre qu'avant la fin de la journée, il va y avoir un article pour dire, Duflo s'est fait reprendre en main sa communication, et elle a maintenant une personne qui tweet à sa place. Et donc je me suis dit, combien de temps ça va durer ? Et ça a marché, avant le milieu de l'après-midi, il y avait un article sur le Finden Post qui racontait très sérieusement que j'avais franchi les bornes de l'acceptable avec le Chili, en conséquence de quoi, Eliette avait repris la communication et tweetait à ma place, des trucs d'ailleurs très chiants, avec l'illustration des tweets. Et à la fin de la journée, j'ai dit, Eliette c'est moi, et que je vous ai bien eu, et que la preuve, que si on ne fait pas les choses sérieusement, sur la base de 5 tweets ou 6 tweets envoyés par moi pour me foutre de leur gueule, ils ont fait un article. Donc c'est vrai que pour le coup, il faut être conscient de ça, c'est-à-dire que, tant pis, tant mieux, je ne sais pas, mais ça existe, donc on est obligé de faire avec. Donc forcément, il faut se brider un peu. Mais ce n'est pas trop difficile, la seule conséquence que ça a, c'est que je crois, pour vous dire, puisque Sandra aime les chiffres exacts, dans mon dossier Brouillon, il y a actuellement 65 tweets que je ne l'ai pas envoyés. Je les écris, il y en a des fois, je me dis, putain, il est trop bon celui-là, mais je ne l'envoie pas. Voilà. Donc il n'y a que la DCRI qui les a. Donc je ne serai peut-être pas gâchée. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Bateau du Flos, on se rappelle à l'eau, bateau de temps à l'eau. Je voulais faire un lien avec l'article de l'île aujourd'hui qui parle de l'exclusion des d'eau, en fait. Et je vous pose la question, quand est-ce qu'on va laisser en paix, les avions ? Ah, alors, ça n'a pas directement à voir avec Twitter, mais sur ce sujet, très sérieux, et d'ailleurs, je répondrai pour le coup de manière très précise. Je ne sais pas, vous avez des questions ? Oh, non, mais... Je ne l'ai pas en cause, je veux simplement savoir ce qui est réel, ce qui s'est passé, de quoi s'agit-il, mais la circulaire, qui interdit de recourir à la force publique pour expulser des personnes recolues prioritaires au titre du droit au logement, doit s'appliquer totalement sur l'ensemble du territoire français. Par contre, je fais juste une petite aparté. Merci beaucoup de ta réponse qui ne rentre absolument pas dans le cadre de cet apéro. On joue le jeu, on est là pour continuer une journée qui était de réflexion sur les usages de tout ce qui tourne autour du monde des geeks, puisque c'est une journée écoloquante. Donc, je vous demanderai de respecter le jeu. Là, j'ai laissé parce qu'on a la chance d'avoir une ministre qui accepte le challenge et qui donc répond à des questions qui n'ont rien à voir. Par contre, la prochaine, juste, je vais faire le très vilain de censure, je reprends le micro, il n'y aura pas de réponse. Donc, je vous le dis. Déjà, tu as très peu de temps dans le surprenant. Sur Twitter, j'écrirais « Absandra Rebol », peut-être qu'on peut dire « la très vilain de censure ». C'est ça, tu peux dire « la très vilain de censure ». Il n'y a pas de souci. Mais par contre, dans les modes de gouvernance, que ça change dans les modes d'expression, de communication ou même des choses plus personnelles sur vos façons de l'utiliser si vous voulez demander à Cécile ce qu'elle en fait.